Musique Pendant notre séjour à la baie de Quinty, à Picton plus précisément, pour pêcher les gros dorés trophées qu'il y a ici, on a séjourné au Arbor Inn. Nous étions dans une suite avec deux lits. C'était vraiment très confortable, très beau. On a beaucoup apprécié notre séjour ici. Je suis en compagnie de David Walcott, qui est un des propriétaires ici du Arbor Inn. Qu'est-ce qui est offert, David, sur place, ici, au niveau de l'hébergement? Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça dépend de la tente que vous visitez. Vous pouvez faire des choses juste dans la ville, faire des magasins, beaucoup de places de manger. Et vous pouvez faire des plages. Oui, c'est une grande plage ici. C'est vraiment belle. Beaucoup de personnes ont fait visiter ça. OK. Et maintenant, il y a beaucoup de vignobles. Ah oui! Oui, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de personnes ont visité maintenant pour ça. Ça veut dire que les gens peuvent venir ici pour la pêche, mais il y a plein de choses autour. Donc, en été, la plage et tout ça. Exactement. À partir d'ici, du Arbor Inn, on peut s'en aller à pied aux différentes boutiques, restaurants qui sont au centre-ville de Picton. C'est vraiment tout près. Oui. Puis pour les chambres ici, vous offrez quoi? Les classiques, les doubles, les queens, les kings? Oui, les kings, oui. Et nous avons deux suites avec deux chambres dans les suites aussi. Donc, il y a une petite cuisinette dans la suite, puis un petit réfrigérateur, on peut se faire de notre nourriture et tout ça. Puis je pense que le restaurant ici, à même le Arbor Inn, a gagné des prix et tout ça pour la qualité de sa cuisine. Oui, c'est vraiment très bon. Et pour les dix années passées, nous avons gagné le prix pour le meilleur restaurant en Picton et le Compte-Tay-Prince-Edward. Wow. Oui. Puis je confirme parce que ce matin, j'ai mangé une omelette qui était absolument délicieuse. Fait que le restaurant ici offre les déjeuners et les dîners. Mais pour les pêcheurs, si on veut amener de la nourriture au large, se faire faire un lunch, on peut le demander la veille ou on peut se le faire faire pendant le déjeuner puis pouvoir partir avec sur l'eau. Fait que ça, pour les pêcheurs, c'est très commode. Oui. Là, je remarque ici les quais. Ma foi, c'est neuf, ça? Oui, c'est vraiment neuf. Nous avons fait ça juste les trois mois passés et nous avons fini ça juste il y a trois semaines. Parce qu'il y a des belles installations pour les bateaux ici. On peut laisser notre bateau à l'eau. Si on vient pour la pêche, on n'a pas besoin de sortir le bateau chaque soir. Puis tu me disais, ici, la baie de Picton, c'est petit, donc il n'y a pas de grand vent ici. On peut laisser notre bateau au quai puis on n'est pas inquiet que la vague pourrait briser notre bateau et tout ça. Autre chose qui est très commode, la rampe de mise à l'eau est tout près. Oui, c'est juste 400 mètres. C'est très proche. Fait que ça aussi, c'est super commode. Puis au niveau de la pêche, vous offrez un service de guide aussi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur bateau ici et fait des guides. Si vous voulez visiter le website quintyfishingcharters.com, ça c'est un site pour... Je pense que maintenant c'est cinq guides dans ce site. Et vous pouvez juste visiter ça et beaucoup d'informations là aussi. Ton frère Scott est guide de pêche aussi, hein? Oui. C'est son bateau qu'on voit derrière ici. Exactement. Celui-là? Oui. OK. Puis si quelqu'un veut aller avec, par exemple, ton frère à la pêche, comment ça fonctionne? Ça dépend. Si vous voulez visiter et faire un package avec la chambre et le bateau pour le jour, vous pouvez faire ça. Et ça dépend du temps. Mais pour une journée, c'est entre 650 et 700 dollars pour la journée. OK. On peut être combien de pêcheurs à bord? Ça dépend du bateau. Mais comme le bateau de Scott, vous pouvez avoir cinq pêcheurs dans le bateau. Ça fait que c'est une occasion unique d'apprendre à pêcher la baie de Quinty avec un guide qui, évidemment, connaît très, très bien la pêche ici. Puis ensuite, quelqu'un pourrait choisir d'y retourner par lui-même avec son bateau. Oui. Nous avons beaucoup de personnes qui font ça et visiter et avoir une journée avec le guide et amener leur bateau. Et les journées après, on va pêcher avec leur bateau. Bien, David, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Vraiment, les gens, d'une part, il faut dire que la baie de Quinty, ça demeure un des meilleurs endroits en Amérique du Nord pour capturer des gros dorés. Puis là, on vient de découvrir un endroit parfait pour venir séjourner à la baie de Quinty, le Arbor Inn. Donc, je vous invite à venir découvrir ça. Sous-titrage ST' 501